A la naissance, un veau pèse 40 kg. Chaque semaine, son poids augmente de 5%. P est le poids du veau en kilogramme après T semaine. Déterminez si P est une fonction affine ou exponentielle, puis sélectionnez la bonne proposition. Alors si P est une fonction affine, ça voudrait dire que le poids du veau augmente chaque semaine du même nombre de kilos. Par exemple, si le poids du veau augmente chaque semaine de 5 kilos, P est en effet une fonction affine. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit ici. On nous dit que le poids du veau augmente de 5% chaque semaine. Donc après une semaine, le veau pèsera 1,05 fois son poids initial, 40. Donc le veau pèsera 1,05 fois 40 kilos. Une semaine plus tard, il pèsera 1,05 fois son poids après une semaine. Donc 1,05 fois 40, etc. Donc la fonction P est égale à 40 fois 1,05 à la puissance T. Donc le poids du veau augmente chaque semaine de 5% par rapport à son poids de la semaine précédente, et non pas de manière fixe, comme ça serait le cas si P était une fonction affine. Donc on a là une fonction exponentielle. Et donc, lequel de ces choix correspond à notre situation ? C'est une fonction affine. Alors déjà, on peut rayer ça. C'est une fonction affine. On raye ça aussi. Ensuite, c'est une fonction exponentielle parce que P est multiplié par 5 quand T augmente de 1. Alors ce n'est pas correct. Le poids augmente de 5%, ça veut dire que le veau est 1,05 fois plus lourd que ce qu'il était avant, et non 5 fois. Donc on raye ça là aussi. C'est une fonction exponentielle parce que P est multiplié par 1,05 quand T augmente de 1. Et bien ça, c'est la bonne proposition. On continue. L'exercice suivant. Déterminez pour chaque situation décrite ci-dessous s'il s'agit d'un modèle linéaire ou exponentiel. Alors, Jimmy a une pièce de monnaie très rare. Chaque année, la valeur de la pièce augmente de 10%. Ça, c'est la même idée que dans l'exercice précédent. Chaque année, la valeur de la pièce est multipliée par 1,1. Donc c'est bien une augmentation exponentielle de la valeur de la pièce. Si la valeur de la pièce augmente chaque année de 10 euros, alors oui, dans ce cas, ça serait une augmentation linéaire. Mais ici, elle augmente de 10% par rapport à l'année précédente. Donc c'est bien une augmentation exponentielle. Ensuite, ton oncle a payé sa nouvelle voiture 130 000 euros. Chaque année, la valeur de la voiture diminue de 10 000 euros. Ici, on diminue la valeur de la voiture d'un montant fixe. On enlève 10 000 euros chaque année. Donc après un an, la voiture vaudra 120 000 euros. Après deux ans, elle vaut 10 000 euros de moins. Donc 110 000 euros, etc. Et ça, ça correspond bien, par contre, à un modèle linéaire. Ensuite, le nombre de chiens sauvages en Arkansas est multiplié par 3 tous les 5 ans. Donc ici, le nombre de chiens est multiplié par 3 tous les 5 ans. On n'ajoute pas 3 chiens tous les 5 ans, mais on multiplie le nombre de chiens par 3. Donc ça, par contre, ça correspond à un modèle exponentiel. Enfin, tu es serveur dans un restaurant, tu gagnes 50 euros par jour. Alors ça, ça devrait te sauter aux yeux comme étant un modèle linéaire. Pour chaque jour de travail, tu gagnes 50 euros. Un jour, 50 euros. Deux jours, 100 euros, etc. On ne dit pas que ta paye augmente de 50%, mais on dit que tu gagnes un montant fixe de 50 euros par jour. Donc évidemment, ça, c'est un modèle linéaire.